L'enfant écrit sa lettre et la glisse ici, vous voyez dans la fente. Sa lettre ne sera vue qu'uniquement de l'équipe de la boîte à mots. On a des partenariats avec des écoles, des collèges, des maisons de quartier. Et on vient une fois par mois pour écrire des lettres avec les enfants demandeurs. On reçoit les enfants en individuel et on les accompagne dans l'écriture d'une lettre. C'est pour ça qu'on s'appelle aussi écrivain public d'enfants. On ne s'appelle pas seulement facteur. En fait, les seules personnes qui voient les enfants et qui font le lien entre les enfants et les répondants, ce sont les facteurs. Je trouve que c'est un véritable plaisir de recevoir une lettre et de prendre un temps pour un enfant, pour répondre à ses questions, lui apporter un petit peu d'humour, un petit peu de joie. Ces réponses vont être validées lors d'une réunion en présence des facteurs ou des factrices et d'un psychologue. En tant que professionnel, je me rends compte qu'on m'adresse des enfants qui ont déjà des énormes difficultés. Et l'avantage de la boîte à mots, c'est que ça permet, avant ça, quand le problème n'est qu'un petit souci, d'être là, il y a une oreille qui est là, qui est possible. Et donc de venir déjà apporter une solution avant que ça devienne vraiment un gros problème. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants pour lesquels c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que ça l'amène à parler de beaucoup de choses avec ses parents. On dit souvent qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant et là, un peu, c'est l'idée aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501